Reporters est une feuille de chou numérique, le média de l'écologie en fait, c'est le média du soulèvement de la Terre, de tous ces organismes d'ultra-gauche qui veulent, je ne sais pas, sauver la Terre, sauver les hommes, je ne sais pas trop ce qu'ils veulent. Mais par contre, ils sont tellement partis loin que parfois on se demande si un jour on va les rattraper. Et là, je suis tombé sur un article qui se nomme « De nos jardins, nous pouvons aussi combattre l'extrême droite », une chronique du quotidien par Marie Astier, cette jeune femme. Voilà, donc ça date d'aujourd'hui, on est le 12, donc quand vous verrez cette vidéo, on sera en août je suppose. Et on va le lire, et on va se gausser gentiment. Notre chroniqueuse Marie Astier appelle à reconstruire dans les terres rurales un discours à opposer au RN, et se prend à rêver, et si on partait du jardin pour contrebalancer l'extrême droite ? Déjà, je ne comprends même pas, tu dois être un peu bêta, je ne sais pas, je ne comprends même pas ce que ça raconte. Notre journaliste a un grand potager chez elle dans les Cévennes. Dans cette chronique, elle livre astuces et réflexions. Ce jeune pêché, on le surveillait depuis quelque temps déjà, il est le premier à donner sur toute la série de variétés que nous avons plantées. Elles nous promettent des pêches de joie à septembre, toute une continuité de délices au cours de l'été. Pendant des jours, des semaines même, nous jetons des coups d'œil réguliers. Les premiers fruits sont presque prêts, on les goûte, on se délecte, on se pourlèche par avance de l'arrivée des suivantes. Puis je suis parti quelques jours rejoindre la rédaction parisienne et à mon retour, il n'y avait plus que des pêches pourries. Oh, comme c'est triste. Le jardinage est ainsi fait, du moment des patience infinie, d'attente, d'observation puis d'accélération. Il faut agir maintenant ou jamais, récolter vos kilos de légumes et fruits mûrs, vite en profiter, les transformer, les conserver avant qu'ils ne soient plus bons que pour le compost. Ces dernières semaines, c'est un peu le même sentiment que j'éprouve à côté politique. Depuis que j'habite dans mon village de Sévenol, j'observe les voix se diriger vers le RN. Je me suis toujours dit qu'il faudrait que je trouve comment lutter contre ça et que j'avais le temps. Puis à l'annonce de la dissolution par Macron, il a fallu courir pour éviter que tout ne pourrisse. On a sauvé une partie de la récolte, certes, écarté le pire, mais on le sait, on ne pourra pas réitérer ainsi à chaque élection. Aller à l'affrontement n'est pas la solution. Jusqu'ici, j'avais repoussé le membre d'agir car aller à l'affrontement ne me semble pas être la solution. Tenir des discours féroces et clivants est possible quand on est loin de l'adversaire, pas quand c'est le voisin avec lequel vous partagez un territoire. C'est une parisienne qui est venue s'installer dans les Sévennes. Elle est venue coloniser le territoire de l'ennemi. Échanger des plans de courgettes et organiser la fête à l'école pendant encore de longues années. C'est la militante des quartiers populaires, Fatima Oussac, qui me l'a appris. Tiens, qu'est-ce que je vous racontais ? Je ne me vois pas tracter au marché ou organiser une réunion publique contre l'extrême droite. J'aurais même peur, probablement à tort, d'ouvrir la boîte de Pandore et de provoquer des conflits. À tort, à tort. Niveau voisinage, oui, ça peut être problématique. Car je sais que dans chaque association qui fait vivre le village, il y a de tout. Des gens de gauche, du Rassemblement National, des abstentionnistes. Dès qu'ils ne savent pas comment définir ce qu'ils pensent, un peu de droite. Et puis, pour agir de la sorte, il me manque aussi un collectif. Ah bah oui, isolé, mon Dieu, mon Dieu. Je suis dans les associations du village, mais pas dans les réseaux militants locaux, qui ne viennent d'ailleurs quasiment jamais jusqu'à chez nous. Bah oui, ils ne vont pas s'embêter pour trois poules et deux canards. Je me prends donc à rêver que le jardin soit un moyen de diffuser l'émancipation, de contre-balancer l'extrême droite. Mais tu veux émanciper quoi dans un village chez Vénol ? Qu'est-ce qu'elle veut émanciper, vous me dites ? D'opposer à son récit d'individualisme et d'exclusion des possibilités réelles de partage et de vivre ensemble. De montrer par le bas que son discours est sans issue. Bah, ces gens-là, ils sont dans tes mêmes associations que toi. Ils partagent avec leur voisin comme toi. Donc, à la limite qu'ils aient des tendances individualistes, je dis pourquoi pas. Par contre, d'exclusion des possibilités réelles de partage et de vivre ensemble. Bah, ils vivent ensemble pourtant aussi. C'est pas toi qui voudrais qu'ils vivent cloisonnés, loin de la populace. Il y a quelques années, j'ai partagé mes graines et initié les premières bourses aux plans qui a eu lieu désormais chaque année. Autant d'échanges non monétaires pour renforcer nos liens. Promouvoir des semences libres. Valoriser des variétés paysannes. Une épicerie participative vient de se créer avec l'idée d'offrir des produits alimentaires de qualité à moindre coût grâce à des commandes groupées. Avec elles, on prévoit déjà à l'automne une récolte et une transformation collective du surplus de nos pommiers dont on n'arrive jamais à valoriser toute la généreuse production. Tout cela incite à la subsistance au collectif, au partage. Mais je constate que c'est insuffisant. Qui parmi les enthousiasmes de ces activités fait le lien avec les projets de société proposés par les différents partis politiques ? Voit que ces activités n'ont plus de sens si on décide d'en exclure certaines personnes ? Bah non. Bah non. Là encore, tu parles de collectif, de partage, donc un réseau local. Donc tu n'exclus personne du réseau local. Après, dans ton visage chez Vénol, s'il y a beaucoup justement de personnes qui sont exclues, je me demande pour quelle raison. Parce qu'il semblerait que tous ces gens-là sont plutôt ouverts et open. Et le fait de vouloir faire de la compote avec les autres, de vouloir échanger des semis, ne change pas le fait que tu peux peut-être te poser des questions sur des problématiques politiques et sociétales qui dépassent largement les frontières du canton. Puisque d'un point de vue objectif, tu as une incidence qu'au niveau du canton, de ce que tu peux faire et dire avec tes voisins. Mais tu vis en interconnexion avec la grande ville d'à côté, la région, donc le département, la région. Et puis le pays, et puis le monde. Donc tout recentrer et nous parler d'exclusion comme ça, est-ce bien raisonnable ? Ici, dans cette terre rurale, à la population peu diplômée, le concret vient avant les idées. Les liens sont si peu faits, comme dans tant d'autres domaines de l'écologie. Il me faut donc repolitiser mon jardin et le partage qu'il suscite. Donc dans une terre rurale, avec des populations peu diplômées. Donc elle vient, comme qui dirait, évangéliser les bons sauvages. C'est bien, c'est bien de condescendre aux plus proches. Elle en fait plus que la majorité des écologistes que l'on connaît. Eh bien dis donc, c'est une jardinière ? Donc elle a des petits poireaux, des petites carottes, des... Non ? Ah c'est une personne ? Donc la radicalité politique grâce au potager, d'accord. Mais le fait d'avoir donc des idées de droite nationale, t'empêche de penser que... En fait, t'empêches d'être écologique, écologiste ? Écologique même ? Je ne pense pas. C'est plutôt la vision gauchiste, gauchisante, extrêmement gauchiste des écologistes comme toi qui contendent tout, donc à une pensée politique et qui veulent faire une intersexualité des luttes et des problématiques. Le fait que les vers sont en train de crever dans le sol serait dû au fait qu'on n'accepte pas des gens qui viennent de l'autre bout du monde parce que dans leur pays, ils ont tout saccagé ? Non, peut-être pas. Je pourrais rappeler que la prodigalité de nos poches âgées est due à un patient métissage. Les aubergines sont arrivées d'Asie, les melons d'Afrique, le persil était méditerranéen avant de parsemer le jambon et les escargots bourguignons, la tomate reine du potager d'été vient d'Amérique, de même que les courges, les pommes de terre et les haricots. Autant d'ingrédients indispensables à notre fierté culinaire nationale tels que le cassoulet et la purée. La ratoutouille, elle, est le fruit de l'alliance entre deux continents. Mais là encore, quid ? Ouais, pourquoi ? Qu'est-ce que les rapports ? Donc, effectivement, le commerce, l'échange de pensées, les chiffres qu'on dit arabes nous viennent d'Inde. L'algèbre, ça a été développé et mis en avant par les sociétés arabes. Donc, au moment où en France, on faisait des poteries avec notre caca. Mais ça n'a rien à voir. L'ouverture sur les autres, ce n'est pas ça dont il est question. C'est l'acceptation des autres est une chose, mais la submersion, peut-être moins. La problématique est liée à la submersion, petite dame. Ça, c'est une pensée bizarre. Petit cultivateur du monde, nous avons aussi une communauté de ressentis. Nous faisons les mêmes gestes, craignons les mêmes aléas climatiques. C'est une évidence qui a fermé nos frontières. Rejeter l'ailleurs, c'est refuser de savoir. Et des plantes qui sont l'avenir de nos jardins. Et des plantes qui sont l'avenir de nos jardins. Je ne comprends pas que ça raconte. Je ne comprends pas. Ça ne me parle pas. C'est aussi une logique qui m'apparaît contraire à l'essence même d'un jardin vivant. Si mon jeune péché a tant donné si vite, c'est qu'il vient de chez un pépiniériste qui cultive la diversité. Grâce à un d'infinies précautions prises pour préserver son sol et ses aies, et ses efforts pour accueillir le vivant sur ses terrains, c'est toute une communauté bactérienne et fongique qui habite les racines de ses plants. Une altérité qui le renforce. Et je dirais, madame a raison. Mais, quand tu as mis ton péché, tu n'as pas mis un autre péché à 20 centimètres. Puisque si tu mets trop de plants au même endroit ou dans une trop petite surface, eh bien, aucun ne va grandir. Ils vont être rabougris. Ils vont mourir. Peut-être qu'un plus fort que les autres réussira quand même à passer. Donc, la diversité est une chose, mais il faut laisser de la place aux choses. Car, effectivement, grâce à d'infinies précautions prises pour préserver son sol et ses aies, et ses efforts pour accueillir le vivant. Enfin, elle essaye de faire des rapprochements qui n'ont ni tueux ni tête. Nous devons reconstruire un discours à opposer au RN. Oh putain, on était dans le maraîcher, maintenant, elle nous sort du RN. Dans des milieux où il n'y a plus que sa parole qui circule, explique le sociologue Félicien Faury. Dans nos colonnes, l'écrivaine féministe Juliette Rousseau nous invite à se rappeler que le pouvoir se fabrique d'abord par le bas, là où les gens vivent, les associations des parents d'élèves, les clubs de sport, les défenses des services publics, la fermeture des classes. Il faut investir cet espace avec la vision antiraciste. C'est marrant. Il y en a, c'est des gens de reconquête. Il faut exactement la même chose que ça. Ils sont des associations des parents d'élèves. Ils sont dans les clubs de sport. Ils sont dans la défense des services publics. Ils sont contre la fermeture des classes. Et c'est ouf quand même. Tu vois, vous pourriez vous mettre d'accord. Et pourtant, alors que vous avez les mêmes désirs, les mêmes associations, les mêmes préoccupations, vous allez vous se battre. Les parents d'élèves reconquêtes vont se battre avec les parents d'élèves de je ne sais pas quelle partie d'extrême-gauche dont vous faites Paris. C'est parti. C'est quand même curieux. Pourtant, ils ont les mêmes... Ils ont le même terrain. Ils ont les mêmes affinités. Ils ont... Mais... Ils pensent à peu près pareil. Simplement, il y en a d'un côté, oulalala, et de l'autre côté, oulalala. Parmi ces espaces figurent nos communautés d'échanges potagés. Alors, partons des gestes et ressentis partagés des jardiniers pour proposer l'accueil et le mythissage plutôt que la xénophobie. Ça ne veut rien dire. C'est un texte, c'est un gros caca. C'est un gros caca. C'est incroyable. J'adore. J'adore. Mettez un j'aime, mettez un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de ce pamphlet contre la xénophobie, le renne. ça m'intéresse. Ah purée, mais quelle histoire. Mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Allez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada